Bonjour à tous, ici Satya, le diomévoyant du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les cancers, ascendants cancer et lunes en cancer Si vous n'avez pas votre ascendant et votre lune dans ce signe je vous encourage à regarder les taroscopes ici réfères Si vous ne connaissez pas vos signes, vous pouvez les trouver dans deux liens que je vais placer en description de cette vidéo et qui vous permettront de les calculer Donc j'essaye de maintenir ça à un maximum de personnes mais il se pourrait que certains d'entre vous se sentent moins concernés par certaines énergies, qu'il y ait certains aspects qui ne vous correspondent pas vraiment ou alors ce qui peut également se passer c'est que les aspects se retrouvent mais dans d'autres domaines que ceux que je vais aborder Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance.com ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui elle sera complètement personnalisée Avant de commencer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne Youtube Vous êtes chaque jour plus nombreux Toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent mes vidéos J'essaye de poster un petit peu à la même date tous les mois mais bon ce n'est jamais évident En tout cas je fais mon maximum Il y en a certains d'entre vous qui râlent quand est-ce que les vidéos seront postées Merci, parce que ça signifie déjà que vous êtes fidèles et que vous êtes en attente de ces vidéos qu'elles vous apportent certaines réponses J'essaye de faire du mieux possible par rapport à mon planning Ce n'est pas évident tous les mois Donc les jours de chance Amis cancer, ascendant cancer, loup non cancer pour avril sont le 1er et le 18 Pour vos chiffres de chance vous pouvez miser sur le 3 et le 23 Donc ça fait un petit peu moins que les autres signes Mais bon, il n'y a rien de régulier dans ce domaine là C'est un petit peu au cas par cas Donc ce mois d'avril va être très productif Amis cancer Ça va être un mois de découverte aussi pour certains d'entre vous Un mois où vous allez avoir envie de retrouver de renouer avec certaines passions que vous aviez avant et que vous aviez vous avez peut-être dû laisser tomber peut-être que vous n'aviez plus le temps ça ne collait plus avec votre activité professionnelle En tout cas vous allez avoir envie de vous retourner vers votre passion vos passions premières que ce soit à titre de loisir ou à titre de job à titre d'activité professionnelle Dans le domaine justement professionnel on va vous demander de faire preuve de diplomatie Vous voyez qu'en plus vous avez comme maître ascensionné donc le message du maître ascensionné c'est considérer le point de vue de l'autre et rester concentré La plupart d'entre vous amis cancer vous allez avoir vous allez être intégrés dans une équipe vous allez avoir un travail d'équipe à faire excusez-moi je perds un petit peu mes mots et on va vous demander d'être d'être diplomate d'être dans la diplomatie d'être dans l'équité de trouver un équilibre donc le leadership oui mais n'essayez pas il faudra pas essayer enfin il faudra favoriser plutôt on va dire un discours un discours d'équipe dans lequel chacun puisse s'exprimer et que la vie de chacun soit prise en compte il peut y avoir des différences d'opinion des différences créatives entre guillemets des différences dans l'approche à adopter peut-être pour un projet en particulier et ce sera à vous de faire preuve de suffisamment de diplomatie pour pour faire prévaloir vos idées donc à vous de trouver tout simplement ça dépendra ça dépend vraiment du tempérament des personnes avec qui vous travaillez mais ce qui est certain c'est que vous allez devoir vous imposer un petit peu quand même pas par la force non plus mais par l'assertivité voilà vous allez devoir travailler votre assertivité certains cancers qui sont dans des domaines créatifs vont vraiment être dans un travail de coopération de collaboration avec d'autres domaines d'autres champs de compétences par exemple je ne sais pas moi si vous êtes je ne sais pas si vous êtes un artiste directeur artistique vous allez avoir une collaboration beaucoup plus étroite avec les équipes du marketing de la promotion de la communication des relations publiques également relations presse vous voyez c'est vraiment être dans une synergie des compétences c'est ce qui va vous vous être demandé ce mois-ci côté professionnel si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avancer soyez dans une recherche d'harmonie dans une recherche d'équilibre essayez de trouver en fait les personnes qui ne sont pas si une personne soulève une objection envers vous ou envers votre idée ce n'est pas parce que votre idée n'est pas valable c'est tout simplement parce qu'il y a un certain aspect de votre présentation qu'elle n'a pas compris c'est plus dans ce sens là qu'il faudra voir les choses mais sinon vous allez avoir une confiance en vous qui va être en hausse vous allez découvrir certains talents certaines capacités que vous ne pensiez pas avoir tout simplement parce que par le biais des situations dans lesquelles vous serez vous serez classé professionnellement n'ayez pas peur de faire vraiment exploser entre guillemets tout votre potentiel montrez votre potentiel montrez que vous êtes l'homme ou la femme de la situation c'est ce qui sera à l'honneur ce mois-ci donc pour la première semaine d'avril on a le pan on a le cavalier de trèfle et on a la carte de la fécondité donc certains cancers vont être dans une logique surtout dans les cancers qui sont célibataires après il peut y avoir certains cancers en couple qui vont le faire aussi mais généralement c'est une attitude qu'on retrouve plutôt chez les personnes qui sont célibataires donc certains cancers qui sont célibataires vont avoir une attitude un petit peu de flirte qui peuvent avoir plusieurs soupirants à la fois plusieurs intérêts amoureux en même temps vous allez avoir envie de papillonner pour ceux qui sont célibataires vous allez être être très dans l'extraversion donc ce qui est un petit peu un petit peu l'inverse du cancer habituel donc là vraiment tout ce qui est routine va être plutôt mis de côté vous allez avoir envie de tester de nouvelles approches tester de nouveaux modes relationnels vraiment la nouveauté on change vraiment la nouveauté vous allez avoir envie d'ouvrir un petit peu vos options dans le domaine amoureux mais pour ce qui est d'une implication pour les cancers d'un engagement je ne pense pas vous allez avoir une proposition très sérieuse en quatrième semaine donc comme vous le voyez on a la carte de on a la carte de la demande vous allez avoir un prétendant ou une prétendante qui sera plus sérieux ou plus sérieuse que les autres qui va faire un pas vers vous et vous voyez que c'est la carte en fait qui clôture ironique enfin c'est pas ironique mais ça s'est fait comme ça c'est la carte qui clôture votre tirage ça signifie que vous allez être dans l'ex enfin on n'a pas de réponse la réponse reviendra vraiment à chacun d'entre vous amis cancer et à son don cancer engagement oui pourquoi pas mais vous aurez envie de vous amuser quand même vous allez prendre votre temps même si vous décidez de réduire le nombre d'options bon on n'est pas voilà je suis le cancer ce mois-ci on n'a pas vraiment envie de se caser on a plus envie de sortir on a plus envie d'être sur la scène sociale on a envie de alors je ne vous dis pas que vous allez avoir des relations amoureuses avec toutes ces personnes là mais on a plus envie d'être dans une forme d'ami aminour entre amitié et amour on a envie de prendre son temps on a envie de profiter voilà des bons moments sans forcément tomber dans une logique de tu m'appartiens tu t'appartiens et là on commence à avoir des contraintes on commence à changer d'attitude à se transformer etc on ne sera pas dans la prise de tête entre guillemets si moi aussi sur le plan sentimental donc pour les personnes par contre qui sont dans des relations avec un engagement dans des relations stables il faut faire attention cette tendance au flirt va quand même se retrouver chez certains d'entre vous on a le soleil juste au dessus de la fécondité donc c'est vraiment le cancer qui va rayonner on a ce cavalier de pique qui est juste au dessus du cavalier de trèfle bon femme cancer ascendant cancer faites attention quand même ne soyez pas trop dans la provoque si vous avez envie de comment dire de vous amuser avec d'autres personnes évitez que votre partenaire soit présent et sachez vraiment mettre des limites parfois ça part d'un désir innocent on peut avoir envie de se prouver qu'on est toujours séduisant séduisante le tout c'est d'avoir vos limites qui soient bien en place qui soient bien posées que vous sachiez à quel moment est-ce qu'il faut vous arrêter ne mettez pas votre couple sur la balance si finalement vous tenez encore à votre conjoint voilà donc pour vous ça peut ne rien représenter mais pour d'autres personnes qui vont faire l'objet de vos attentions ça peut être interprété de manière complètement différente donc amusez-vous mais n'en faites pas trop non plus vous allez vraiment être dans les dernières tendances vous allez avoir envie d'aller voir les derniers films envie d'aller dans dans des ouvertures de restaurants dans des inaugurations pardon de restaurants des inaugurations de bars vous allez avoir envie d'être un petit peu une comment dire une abeille sociale je ne sais pas si le terme est exact mais cette personne qu'on retrouve un petit peu partout qui est toujours à la pointe de la mode à la pointe de qui est très très active sur la scène sociale locale en tout cas vous allez vous sentir c'est clair et net que les concerts ce mois-ci ne vont pas avoir envie de rester à la maison le soir à se regarder un film sur le canapé ça ne va pas du tout être ça parce que vous aurez tellement d'énergie que vous allez avoir envie de d'ouvrir complètement votre horizon donc tout ce qui est culturel tout ce qui est artistique tout ce qui est milieu de la nuit aussi va être vous allez avoir envie de vous amuser de profiter un petit peu plus de votre existence c'est une seconde jeunesse pour ce mois d'avril c'est vraiment une seconde jeunesse qui s'ouvre pour les cancers et ascendants cancers donc en plus on a le disque de faucille on a la mort au dessus donc la mort attention elle peut avoir plusieurs significations elle signifie aussi le passage d'un d'un état à un autre donc pour les cancers qui ont été plutôt casaniers peut-être que c'est l'arrivée du printemps qui va faire ça mais les cancers qui ont été très casaniers vont avoir envie de ouais envie de vraiment profiter envie de changer envie de donc c'est confirmé en plus avec le neuf de chouette envie de faire de nouvelles rencontres envie de sortir de sortir des sentiers battus voilà c'est ça le message votre enfant intérieur est vraiment en train de se manifester c'est quelque chose qui bouillonne d'où la présence de la fécondité en première semaine l'enfant et on a la chouette au dessus la chouette qui revient en troisième semaine la chouette qui est plutôt le symbole de la sagesse mais qui est également le symbole de l'intuition retrouvée le symbole des capacités psychiques donc et ça c'est en lien direct avec le travail sur l'enfant intérieur donc comme je vous disais certains d'entre vous vont avoir envie vraiment de repartir en enfance parce que vous savez que notre mission de vie en fait on la connait quand on est enfant enfin on est avec de toute façon donc c'est quand on est enfant qu'on est le plus en lien avec sa mission de vie donc ceux qui sont dans ce travail de quête de recherche de leur mission de vie connectez-vous à votre enfant intérieur laissez tomber toutes les contraintes toutes les peurs tous les oui mais je suis une personne je suis un adulte ou un adulte responsable à présent je dois penser à mes contraintes à mes responsabilités et laissez s'exprimer cette petite voix innocente spontanée vive et vous verrez que finalement ce n'est pas si mal on ne vous demande pas de tout lâcher du jour au lendemain d'arrêter de payer vos factures etc mais accordez-vous aussi du temps pour vous accordez-vous du temps pour être dans le fun pour être dans la légèreté de la vie pour être dans le côté ludique le côté ludique c'est quelque chose qui est très très important tout ce que vous aviez négligé parce que vous êtes quand même négligé un tout petit peu dans le cadre dans une perspective d'individu dans une perspective d'accomplissement personnel les cancers sont quand même relâchés vous avez mis en avant plutôt le côté foyer le côté famille familial et là vous allez avoir envie vraiment d'être vous-même vous avez vraiment envie d'être vous-même donc ne vous ne vous fermez pas complètement non plus par rapport à votre famille par rapport à vos proches mais dites-leur au contraire faites-leur partager votre envie et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait partager en famille aussi faites-leur partager votre environnement ne pensez pas qu'on va vous juger tout de suite soyez dans un aspect beaucoup plus positif et dans un aspect de partage d'ouverture même dans le domaine professionnel c'est ce que je vous disais un travail d'équipe on vous demande d'être plus dans d'être plus dans l'échange d'un travail de collaboration collaboration et pas compétition voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus vous allez vous allez rayonner ce mois-ci même si vous avez vous aurez peut-être envie pour certains d'entre vous de vous cacher d'être encore dans la dissimulation vous allez ressentir un tel mal-être bon ça va pas être la dépression non plus mais vous allez vous allez ressentir cette énergie en fait qui va vous pousser vers l'extérieur qui va vous pousser à vous montrer qui va vous pousser à être dans le rayonnement et vous verrez qu'en étant vous dans le rayonnement ça va ressurgir complètement sur votre entourage et vous serez recherché pour ça vous serez recherché pour vos bons conseils pour votre capacité à être leader mais sans rien imposer non plus c'est une grande spiritualité aussi d'être capable de se reconnecter à son enfant intérieur être capable de s'écouter et de se faire plaisir du coup les autres vont vous suivre en modèle voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois d'avis 2016 ami cancer ascendant cancer lui non cancer n'hésitez pas à me joindre par e-mail si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée satiavoyance arrobase gmail.com et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?